et il nous explique que leur priorité c'est la coop le multi donc ça c'est top priority donc c'est vraiment le top du top pour eux ils ont vu qu'il y avait des problèmes profonds carrément profond dans le système de jeu au niveau du dps dans le calcul des dégâts etc mais c'est leur priorité dans les choses à résoudre ils veulent travailler sur une meilleure clarification des dégâts de des sorts des stats comment ça se cale sur les habilités bon ils ont bien compris qu'il y avait certains brest qui était complètement inutile genre le dernier de l'acte 5 à lui c'est même pas qu'il est inutile c'est qu'on sait même pas que c'est un boss en fait c'est comme le premier et donc ils sont en train de bosser dessus ils sont en train de travailler sur je l'avais pas lu ça c'est une énorme nouvelle sur un déplacement un déplacement clic to move donc à la diablo à la souris à l'ancienne tu l'avais pas vu ça le loup si à tout ça va bon et donc ça c'est une super bonne nouvelle donc bien que je me suis habitué moi où tu es toujours comme ça donc ils sont super content et c'est là où on voit qu'ils ont la classe parce que tu vois c'est pas huillard happy tout cher les vieux c'est ils sont immensément content et pour vous c'est rien ces petits mots mais ça en dit long sur l'état d'esprit des gars quoi ils sont humbles et sont cool et il se la pète pas quoi et ça c'est petit mot et ça se ressent dans tout ce qu'ils disent et dans tout ce qu'ils écrivent d'après je vais pas faire ma groupie 1 il ferait de la merde je vous dirais qu'il ferait de la merde mais c'est bon signe alors donc déjà ils ont fait quelques changements rapides alors les héros les héros les zéro et bon bref les héros les ont été joués bref on a tué des monstres certains héros sont un peu trop puissant alors luxe chiant il va être nerf un petit nerf sur les cool donne essentiellement son passif il va être réduit de trois secondes à deux secondes ça c'était c'était obligatoire flamme prayer réduction de cd cinq secondes tout deux secondes ça fait quand même un nerf de trois secondes sur un cd c'est quand même assez énorme et le blind le blind c'est c'est son sort qui rend aveugle c'est son truc au sol je crois il passe de cinq secondes à trois secondes donc ça ça va ça ça valait ça va le taquiner un petit peu quand même parce qu'au lieu d'être safe sur cinq secondes t'es plus que safe sur trois secondes et alors il disait les termes âges non non bah et ça s'applique uniquement sur le sort quand il est casté donc je pense que s'ils sortent du sud de la zone ils sont plus aveugles j'ai un doute sur le truc à vérifier en français bombe à damir en gros en gros il ya tout qui réduit de moitié sur damir voilà il explique sa capacité verser qu'avec l'ours elle est beaucoup trop forte qu'elle dure beaucoup trop longtemps ils ont conscience que c'est un gros nerf c'est ce qu'ils expliquent mais qui continue à qui vont continuer à analyser et l'aider les performances de damir donc en gros ce qu'ils veulent te sous en faire ce qu'ils veulent nous faire comprendre c'est que là il préfère faire un big nerf pour voir ce que ça donne quitte à leur et plus tard parce que c'est ça ce que ça sous-entend si c'est trop nerf que de d'y aller à tâtons vers le bas et pour compenser le nerf ils ont décidé de rajouter de rajouter certains boeufs en plus comme la capacité de bouger et d'attaquer en même temps et ça c'est super parce que ça va rendre le gameplay encore plus énergique pour pour damir donc la base du dégât de la durée du sort berserk passe de 14 secondes à 7 secondes donc c'est divisé par deux c'est ça fait mal au cul bon bah tout qui est divisé par deux les gars la vitesse de deux mouvements la vitesse d'attaque les dégâts sont divisé par trois mais dégâts de l'ours enfin le bonus de dégâts le bonus dans l'arbre des talents de il passe de 150 à 70% divisé par deux par plus de deux mêmes le sort qui augmente la vitesse passe de 50 à 25% ça fait mal au cul ouais mais non mais ça fait chier ben non mais ça c'est l'anode franchement enfin hurle et on prend le dommage bonus foudamou suite pour moi les coins sert à rien aurait dû mettre autre chose prima et prima l'attaque principale du berserk ouais bah voilà elle sera moins puissante voilà la seconde attaque à l'un cool donne de deux secondes je n'avais pas vu tu peux c'est normal mais ça je te l'avais dit je te l'avais dit ouais tu vois il n'y a pas de coup tu peux plus la spammer attendez je me prends une cuillère de tomac fleury le pire s'attaque tu traduis comment cette phrase toi qu'en gros le bière enfin l'ours quand tu es pas en mode berserk il bénéficie que uniquement des dommages physiques dommages des bonus c'est pas plus les dommages élémentaires sur l'attaque je veux moi je comprends comme ça ouais pas le poison et toi plus que le dommage on est d'accord ania elle se fait up par contre par contre maintenant peut attaquer avec damer en mouvement carrément ça va être super sympa ils disent que ania était super pendant la bêta et que bon ben elle a été un peu trop nerf et que maintenant elle va recevoir quelques bœufs mineurs sur ses sorts et ils vont légèrement diminuer sa sa range c'est vrai que son fouet et tape de loin c'était un peu pété c'est pour l'instant le premier bœuf pour ania donc s'ils disent que c'est le premier ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres on est d'accord sinon tu le dis pas donc on a d'un an ou alors c'est pas plutôt ce sera le seul bœuf qu'elle aura only the first buff c'est à peut-être on va dire que c'est là sur ce truc là sera le seul bœuf qu'elle aura peut-être l'attaque primaire bon bah c'est ça réduction de durand j'ai un peu de 10 mètres à 9 m ça reste pété le passif ben voilà la santé régénérée par fragments que tu récoltes au sol passe de 1% à 1,5% c'est léger ils auraient pu mettre 2% ouais et le bœuf des dommages par stack que tu ramasses toujours pareil sur les éclats de sens et augmenter de 2% par 3% par stack hockey et à maintenant les dommages du blood soccer sont augmentés de 180% à 250% ça c'est bien ce coeur c'est quoi cellule pas je me demande si c'est pas à tu ramasses une petite boule de sang 7 7 7 augmente des dégâts tu sais je crois que j'ai même pas vu ça sont passifs et il te reste un dommage peuvent non c'est pas son passif blood soccer suceur de sang regarde bien sûr qu'il s'appelle comme ça je sais pas lequel c'est mais en tout cas voilà ça reste un bon up macha alors ils ont essentiellement travaillé sur son passif qui est ce qui va lui permettre de de moving around de bouger de bouger plus d'avoir plus de mobilité je dirais éviter les dommages et de de survivre plus longtemps d'avoir un peu plus de sustain en fight son passif ils l'ont retravaillé au lieu de garantir de l'évasion du dodge quand elle attaque avec son attaque primaire elle va avoir 40% de chance donc quand elle esquive after casting n'est mais t'initi si vous le dodge il en gros tu fais un cast quand tu fais ton cast tu as 40% chance d'esquiver et quand tu es une attaque ça traite 32% de ta vie c'est péter quand même c'est ou sur nous c'est qu'avant ton évasion t'es converti en critique et c'était pas ouf là c'est ton évasion verti en spell damage sachant qu'elle c'est un perso spell damage je pense que ça va être je pense que elle elle peut faire vraiment du sale et le blade storm aussi c'est ça c'est bien parce qu'en maintenant il peut être lancé quand tu bouger parce que c'est ça qui faisait que ça bugger avant tu sais je te disais putain je la joue plus parce que je reste bloqué tu pouvais plus bouger c'était à cause de ce putain de sort là maintenant le fait que tu peux bouger c'est pas plus ça c'est bon le macflurry hoda ensuite c'est quoi alors ils sont contents que certains joueurs comme nous ont pété le jeu on l'a pété qu'on a explosé là le contenu de fin on se ils approchent ça avec précaution et et buff et balance certains combats mission level et boss en gros vu qu'il ya certains joueurs qui ont pété un peu trop vite le jeu à leur sens ils vont augmenter un peu tout ça en gros lucian aussi en vrai on en connaît un il a cassé le jeu que lucian vraiment et je crois il a 13k dps sur ton et il est pété sur les pt alors battle combat donc c'est le certaine chasse zéro est tout ce type ce type steppe tu le traduis comment temps je suis en train de voir sur internet les battles combats balans plusieurs étapes non c'est step c'est pas et là c'est ce type bah ouais il met ce type raid raid c'était trop raid que sans de trop dur en anglais peut-être tous les boss 41 plus dans tous les boss donc c'est les mini boss qui sont dans les missions 41 plus sont buffet donc ça va être encore plus dur dommage level 41 plus mission arnaut à le level 41 alors tout à fait m alors le l 42 44 donc c'est ils ont augmenté la difficulté c'est beaucoup à le d'affronter des mobs 41 tu affrontes des mobs jusqu'à 44 c'est pas la même histoire les gars peut-être dire qu'il ya des légendaires qui sont situés dans 42 44 peut-être ça aussi et là ils ont un air fait le gantlet survival on passe de 50 à 48 c'est quoi ça le goût bas c'est un truc que nous on n'a pas encore c'est je crois que c'est ce qu'on tu dois tuer les boss en mode hardcore et tout ça ouais ce qu'il a fait ce n'est avec ça d'ailleurs fixe cette overall droite ils ont augmenté où ils ont baissé l'hombe et c'est de 50 à 48 non non mais en dessous fixe cette overall trop près à ça on sait pas c'est ce que j'allais dire c'est la dernière instance qu'ils ont nous dit ok ils ont juste mis forum de saul smith donc c'est c'est le boss de fin bon moi je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire elle est level 50 et il faut 15 cas de puissance c'est très dur et nous dire qu'ils ont ok le soul siphon ability liche proprement la santé à la vie tout bibi faire je comprends pas ou ça l'avant-dernier à recev over all stats boeufs to be faire c'est les bifles c'est quand il prend une biff ouais donc bref le classement si t'es pas dans les dix premiers il te l'affiche pas voilà ça c'est bien parce qu'on s'en battait les plus costaud ça veut dire biffeur stade boeufs allez les boeufs d'accord les boss alors recevra des boeufs à d'accord plus plus puissant ok en gros matin mieux vraiment plus fort alors ils ont corrigé certains bugs de plan alors attend une notice est somme glitch in the game un noir deploying et 9 code air to fix the critical stuff like obtaining sammy thames voit en gros l'astuce que je vous ai donné dans la forge à mon avis demain on la verra plus un bug qui te donnait des items 21 alors que tu faisais des des recettes 30 bien un bug qui te faisait looter des quais des quais de chez pas quoi au ring et maintenant elle drop dans les levées 41 plus donc ça aussi c'est un nerf donc c'est encore un truc qui simplifiait le jeu mais putain mais le plus gros nerf il le corrige pas ça me paraît bizarre ou alors c'est peut-être que c'est normal ça se trouve mais non celui où tu termines une mission même si tu meurs cette valide la mission c'est complètement pété ou peut-être ils n'ont pas marqué ou ils le savent pas fixer le gamme crash when killing enemy after ou après c'est des défis que ce balour je regarde s'il n'est pas dedans non il n'y a pas et là quand tu lis les commentaires on a 30 salut dark net les commentaires sont super bons et vous avez vu il rép on parle d'un développeur les gars c'est pas c'est pas over good c'est un développeur il prend le temps et il répond aux gens quoi c'est cool franchement c'est cool voilà une communauté solide après j'ai envie de vous dire ça fait qu'une semaine que je vais les sorties encore heureux qui suivent leur jeu vous allez me dire mais ça augure du bon voilà un pas de ça mais aussi le fait que quand leur position sur discorde il n'aurait pas quand même super rapidement au sachage des coups mais ouais sachage lui écrit à m'a répondu d'aller dans la minute ah non mais ils sont sont attaqués franchement ils sont attaqués moi je pense que on tient bon on tient un bon jeu si continue si un peu de soutien s'ils font un peu de promo parce qu'ils vont avoir besoin de joueurs pour le vendre moi tu sais ce que je pense leur stratégie c'est qu'ils sont en train de peaufiner le jeu c'est pour ça qu'ils rajoutent le truc de la souris parce que c'est le principal reproche qu'on leur balance dans la gueule et dès qu'ils vont rajouter le truc de la souris là avec le coop ils vont balancer les op j'en suis sûr parce que le jeu sera propre il sera stable il sera équilibré et là ils vont faire les grosses op et et on sait aussi d'heure il ya aussi 33 persos qui sont en cours de développement voilà trois persos en cours de développement il ya le mode hardcore des donjons des raids l'avenir du jeu s'annonce propre voilà si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao